On va mettre la politique de côté, le temps d'aller retrouver Julie Poirier du côté de Grasse dans les Alpes-Maritimes. J'espère que vous avez du nez ce matin, Julie. Oh oui, je sens d'ici là les bonnes odeurs. Enfin non, je ne sens rien du tout, mais je suis de tout cœur avec vous, Julie. Alors l'odeur que vous devez sentir, c'est celle des fleurs. Vous êtes plus précisément à Montsartou pour nous parler des plantes à parfum, puisque c'est là-bas qu'on les travaille, comme on dit. Alors effectivement, Julie, ce matin, il faut avoir du nez. Est-ce que vous voyez les plantes à parfum ? On ne les récolte pas encore, parce que rose de mai, on les récolte en mai. Ici, regardez, on est sur un terrain qui fait deux hectares à peu près. Il y a à la fois des parcelles et à la fois des serres. Et ici, c'est vraiment un incubateur, c'est-à-dire que c'est un laboratoire. L'aromatique Fact Lab qui est né il y a quatre ans. Et c'est ici, vous allez voir, qu'on préserve le savoir-faire ancestral pour les plantes à parfum d'exception, qui sont cultivées ici depuis des siècles à Grasse. Alors concrètement, Julie, on y fait quoi sous ces serres ? Qu'est-ce qu'on y fait sous ces serres ? Eh bien, on bosse, on bosse, on bosse, n'est-ce pas, Carole ? Oui, bien sûr, c'est un site qui a été créé pour les producteurs, par les producteurs, pour garder ce savoir-faire, pour faire de l'expérimentation, de la recherche et développement, du greffage. Et typiquement, pays de grâce, c'est-à-dire pour les producteurs en bio et évidemment dans un souci de préservation de l'environnement. Exactement, Geneviève, ça a été labellisé « Manufacture de proximité », c'est ça ? Absolument, ça a été labellisé très récemment, en décembre, par l'État. On a fait partie des 20 premières manufactures de proximité. L'objectif, c'est la reconstruction d'une filière d'excellence, la maîtrise des savoir-faire, et puis, bien entendu, l'impact qu'on peut avoir sur le territoire. Et juste, c'est vraiment, on a l'appui de tous sur ce territoire. Des appuis des locaux, en tout cas. Allez, on va regarder, on va vous montrer quand même ce qui s'y passe. On est avec Christelle. Christelle, on travaille quoi, là ? C'est le jasmin. Tout à fait, c'est le jasmin. Nous sommes appropriés les savoir-faire de nos aînés pour greffer les rosiers, les jasmin, bio, localement, pour répondre aux besoins. Allez, regardez, on a Eva, Sylvie, on a Francine avec nous. Regardez ce que je vous sors, Thomas et Julia, le sécateur ! Je vais vous montrer comment ça marche. Expliquez-nous, Francine, un petit peu. Et dites-moi ce que je dois faire. Je vous donne le micro. Alors, voici. Ici, les jeunes filles ont queigné hier les tiges de jasmin officinales sur le champ. Et on va les préparer pour faire des boutures. Donc, en fait, une bouture doit avoir entre 20 et 25 cm de longueur. On va la planter en terre, ici, dans les... Oui, voilà, c'est ça. À peu près cette distance-là. Vous pouvez couper ici. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, votre bouture va être plantée. Et quand elle sera enracinée et prête à être greffée, on viendra insérer sur la partie supérieure une tige de jasmin grandiflorum. Ici, vous avez quatre plants qui ont été greffés il y a quelques mois qu'on va pouvoir mettre au champ bientôt pour produire de nouvelles fleurs. Eh bien, voilà. Regardez, grâce à moi, le jaspin officinal sera dans votre futur parfum. Julia et Thomas, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va juste dire un petit mot avec Carole. Regardez, derrière nous, c'est vraiment la maternité. La filière a été sauvée. Début des années 2000, c'était la cata, dix producteurs à peine. Absolument. Grâce au travail de l'association Fleurs d'exception du Pays de Grasse, nous avons réussi à recréer une communauté de producteurs. Et ce site nous permet de répondre à nos besoins de multiplication de blancs et de façon vraiment collective, organisée, pour la pérennité de ce métier et le renouvellement des générations. Exactement. Pour les jeunes qui voudront s'installer plus tard aujourd'hui, une trentaine de producteurs présents. Thomas et Julia. Eh bien, merci beaucoup, Julie Sasson.